Oui, vous avez vu le titre. Je suis désolé. Ça m'a pris du temps. Beaucoup de temps. Je l'ai écrit il y a longtemps, le texte. Mais oui, on va enfin pouvoir continuer l'histoire de la Corse. Donc vu le ramdam que j'ai fait pour l'arrivée de cette vidéo, je ne me doute pas que mon public va être Corse et qu'il va m'attendre au tournant. « Promis, je n'insulterai pas votre île, je vous mettrai à l'honneur, tout ça, tout ça. Je connais la susceptibilité Corse. Je suis Alsacien moi-même. Je compatis. Je sais très bien, les gars, ce que vous ressentez. » Donc, on retourne à l'époque du Moyen-Âge. On retourne découvrir la suite de l'histoire Corse. À partir du XIe siècle, dans la Méditerranée occidentale, c'est un petit peu le retour de l'ordre. On redécouvre des états puissants qui apparaissent. On parle de Gênes, de Pise et du royaume d'Aragon. Ces trois puissances locales vont se développer, vont se faire la guerre et la Corse va devenir, désolé les mecs, un objet de convoitise pour ses ports et sa position stratégique sur la route du commerce des épices avec l'Orient. Voyons voir un petit peu dans le détail. On commence par Pise. Depuis le IXe siècle, elle a développé une flotte impressionnante, au point qu'elle peut enfin lutter contre la piraterie arabesque qui pollue le commerce en Méditerranée occidentale depuis presque 200 ans. Car le propriétaire de l'île, c'est toujours le pape. Donc ça, ça n'a pas changé. Mais comme celui-ci n'a aucun pouvoir militaire, il va confier la charge de l'île aux pisans. On sait que la Corse va être réorganisée en évêchés. Et eux-mêmes sont divisés en pièves. J'espère que je prononce bien. Pièves, piévesse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je n'ai pas trouvé la prononciation exacte. Ce qui induit dans l'île une augmentation du nombre de constructions d'églises et de cathédrales. Ce qui signifie l'édification de la colonie de Bonifacio, escale indispensable sur la route du commerce. Mais dans toute cette histoire, la réussite, ça suscite des envieux. Et Gênes va contester la mainmise de Pise sur la Corse. Ni plus ni moins. En 1187, les Génois s'emparent de Bonifacio. Entre le XIIe et XIIIe siècle, du fait de cette occupation, deux grandes familles vont migrer et venir sur l'île. Les Damare, j'espère que je prononce bien, je n'ai pas envie de me les mettre à dos. Les Avogari, des Génois, pure souche. Bref, il y a une mainmise de Gênes sur la Corse. Qui au XIIIe siècle ne va pas gêner et va multiplier les colonies. On pense, je ne sais pas moi, des noms qui vont peut-être vous parler comme Ajaccio et Calvi. Fondés respectivement en 1270 et 1280. Conséquence, pour l'île, il y a une tentative d'unifier l'île sous un seul seigneur. Et mon Dieu, j'espère bien le prononcer. Giudice di Ganalca. Il va y parvenir en quelques décennies. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas être aussi simple. Parce que le pape de l'époque, un certain Bonifacio I, Et bien, il va se mêler du conflit, enfin de ce qui se passe sur l'île. Et il va décider comme ça, parce que l'hégémonie génoise devient dérangeante, de confier l'île à un nouveau vassal. Rien d'autre que le roi d'Aragon. Il lui confie littéralement la Corse et la Sardaigne comme ça. C'est ce qui s'appelle dans un jargon faire un beau coup de pute. Le roi d'Aragon, Jacques II, qui officiellement devient maître de la Corse et de la Sardaigne. On ne va pas se le cacher. Les génois, ils n'acceptent pas du tout. Donc ce qui fait qu'il y a une petite guerre entre le royaume d'Aragon et Gênes. Et sur l'île, il y a aussi des petites révoltes. Parce que la population, elle supporte assez mal cette nouvelle domination. En fait, cette domination qui n'arrête pas de changer. Et Gênes arrive même à reprendre pied sur l'île à partir de 1358. Vu que les seigneurs étaient à la botte du roi d'Aragon, le peuple qui en a absolument ras-le-bol de cette gestion autoritaire, se range sous la bannière des génois. Bien sûr, ça n'est pas uniforme. L'île est officiellement divisée. Le sud de l'île est géré de façon seigneuriale, donc par des grands seigneurs fidèles au roi d'Aragon. Et le nord, plus fidèle à Gênes. Donc, ce qui fait qu'on a une confondration entre la terra del comune versus la terra di signori. J'espère que ma prononciation est bonne. Cette division va se conclure par une paix, la paix de Lodi en 1454. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir le destin des Corses. N'hésitez pas à me laisser une trace de votre passage. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ma prononciation était correcte ou incorrecte. J'essaie de m'améliorer dans ce domaine, mais ce n'est pas toujours facile. Sur ce, n'hésitez pas donc à me laisser une trace de votre passage. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. A me suivre sur ma chaîne Twitter, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourvu que vous me laissiez une trace de votre passage, ça me ferait extrêmement plaisir. Oui, je radote ! Sur ce, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !